Coucou ! Hello ! J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouveau vlog de maman. Je suis en retard. Je ne sais pas si c'est comme ça pour moi, si vous êtes maman, mais moi le matin, heureusement que l'école de mes filles, ce n'est pas vraiment une école, je vous ai déjà expliqué qu'ici à Singapour, avant 6 ans, les enfants sont dans ce qu'on appelle les « child care ». Donc, heureusement, c'est assez flexible. En fait, c'est ouvert de 7h du matin à 7h du soir et vous pouvez déposer les enfants avant 9h30, 10h. Heureusement, parce que sinon, je serai tout le temps à bout. Fais-tu le crâpe ? Que fais-tu ? Je n'y ai presque. Donc là, en fait, l'école est en dessous des HDB. Donc, les HDB, c'est ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle les HDB, c'est l'équivalent des HLM. Donc voilà, c'est environ 10 minutes de la maison. Quand elles marchent pour de la vlog, quand elles commencent à faire leur prise, etc., ça peut mettre 20-25 minutes sous l'HL. Mais donc voilà, aujourd'hui, c'est une sortie. On va aller au parc de Pungol. Pungol Park. On y est. Yéhou ! Plusieurs fois sur Snapchat, au fait, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils checkent et puis ils disent « Hello, ça m'a la température ». Là, ils sont en train de prendre leur petit déjeuner. Donc en fait, quand les enfants arrivent avant 9h, jusqu'à 9h, il y a un petit déjeuner. Donc ça change à chaque fois. Donc là, elles ont des céréales. Voilà. Et on ne va pas tarder à partir au parc. Que les petits, en fait, les grands n'y vont pas. Après, ce n'est pas une grande école. Je pense qu'au total, il y a 50 enfants, quelque chose comme ça. Les classes sont vraiment petites. Elles sont 8. Je crois qu'ils sont 8 enfants à peu près pour une porte. Ah ! Ah ! Ah ! Voilà, on est arrivés au parc de Tonegol. Alors, c'est pas loin de... Ma copine n'habite pas loin. Et à chaque fois, elle me dit « Faudrait qu'on y aille, faudrait qu'on y aille ». Et finalement, voilà, j'y suis avec l'école. Et je pense que c'est un très grand parc. Oh, on va faire la photo de classe. Ok, voilà. Je les ai quittés, donc ils vont rentrer à l'école. Donc là, moi, maintenant, je vais faire les courses. Je vais rejoindre une copine. Donc, on va à Ikea. Il y a quelques petits achats à faire à Ikea. Et ensuite, on va à Géant, qui est juste en face d'Ikea. On va pour faire les courses. Donc, voilà, je suis crevée. J'ai trop faim. J'ai à peine déjeuné ce matin. Donc, voilà. C'est parti, les filles, pour la suite de la journée. Je suis partie discrètement. J'espère qu'elles ne vont pas pleurer quand elles vont se rendre compte que je suis partie. Mais bon. Alors, j'ai pris des rangements pour le linge à repasser, le linge sale, le linge propre. Et un moule pour les gâteaux. Voilà pour Ikea. Je veux un nouveau canapé. Mais en fait, on a un canapé à la maison. L'appartement, il est meublé. C'est un canapé pourri, franchement. Pas du tout confortable. Et c'est un canapé deux places, mais il ne prend que deux personnes. Mes filles, elles sont assises dessus. On ne peut même pas se mettre à quatre. Et donc, on a demandé à l'agent si on pouvait en acheter un. Alors, il nous a dit, ok, vous pouvez. Le propriétaire, il a dit que. Et alors, le propriétaire nous a dit qu'on pouvait racheter un canapé. Mais il fallait rendre donc l'ancien. Et si on quitte, on laisse en plus le nouveau. Vraiment, le truc n'apporte pas. Donc voilà, il faut encore qu'on redemande. Qu'on essaie d'insister un peu. Mais j'aimerais bien avoir un autre canapé. Au moins, un canapé d'angle où on peut s'asseoir à quatre. Parce que quand j'invite, franchement, ce n'est pas possible. Voilà, direction le restaurant maintenant. Vous avez ici le côté halal. Donc, on ne mélange pas les couverts ni rien. Et ça, c'est le côté pas halal. Ce que j'ai pris, j'ai pris des lasagnes au saumon. Mais c'est marrant parce que, voilà, ce que je disais, c'est qu'il y a la partie qui est pas halal. Et du coup, au fait, quand je suis allée prendre les lasagnes, il y a toutes les dames qui me disaient, c'est pas halal, c'est pas halal, c'est d'autre côté. Mais le poisson, c'est halal. Donc, voilà. Voilà pourquoi je vais faire toujours un tour du côté, entre guillemets, non halal. Là, maintenant, je vais attaquer les fruits. Et alors, les fruits, je pense que c'est ce que je préfère parce qu'il y a plein de choix toute l'année. Du melon, des mangues, tout plein de fruits exotiques. Donc là, je vais prendre ça. Je vais prendre du melon. Je vais prendre de la mangue. Voilà. Après, niveau prix, franchement, c'est vrai. Ça dépend des produits, au fait. Le fromage, par exemple, le yaourt, c'est vrai que c'est cher. C'est des produits qui sont assez chers. Après, les légumes et les fruits, ça va, quoi. C'est pas... Voilà. Donc, on continue les courses. On me reste les pommes, les oranges et les bananes. Allez. Il y a des fruits, franchement, je me demande ce que c'est. Ça sent fort. Je crois qu'il y a du buriant pas loin. Et alors, le truc que mes filles aiment trop, trop manger, c'est ça. Papaya. La papaye. En plus, ça coûte rien du tout. Et franchement, c'est super bon. Allez. Une papaye. Ça aussi, je me demande ce que c'est. Regardez. Malaisia pomelo. Pomelo. Pomelo hippo. On dirait une énorme orange. Sweet tambour. Je sais pas du tout comment ça se mange. Comment c'est... Ah oui, j'ai l'impression que c'est des roses orange au fait. Coucou. Morocco. Tu sais ce que je connais de l'hymne national, je connais juste Allah, Al-Watan, Al-Malik. C'est tout. Alors ici, les plastiques, c'est un grand problème. Puisqu'ils mettent limite un produit par plastique. Donc à chaque fois, je demande au fait qu'ils remplissent bien. Voilà. Et voilà. C'est parti. Je vais aller prendre le taxi. Ranger les courses et il faut que je prépare le repas du soir avant d'aller chercher mes filles. Je vous montre vite fait ma tenue. Alors, cette tunique que je porte, qui est trop mimi, elle vient du site Samishine. J'ai fait une vidéo par rapport à ce site il n'y a pas longtemps. Ensuite, mon jean Uniqlo. Mes chaussures, bon, des converse. Mon frijet, c'est un frijet de chez New Rebel. Et je porte Daniel Willington. Et ça, si vous reconnaissez, ça vient de chez Mosaïque. Ils font de super beaux bijoux. J'avais organisé un concours sur mon Instagram. Allez, j'ai besoin de mes deux mains pour pousser le chariot. De dingue, les filles, quand ils sortaient du taxi. Il fait chaud. Voilà, je suis arrivée. Hop, le taxi arrive. Et là, le plus dur, c'est de tout faire monter. C'est parti, comme d'habitude. Je lance... En fait, je nettoie tout simplement avec du vinaigre. Voilà. Et je mets du bicarbonate de soude. Et voilà, je nettoie. Et ensuite, je mets tous mes aliments. Là, je vais faire à manger. Donc, aujourd'hui, viande de bœuf. Donc, la viande de bœuf, j'ai déjà mis toutes mes épices, de l'huile d'olive et comme légumes. J'ai des pommes de terre, carottes, des oignons, de l'ail, tomates et petits pois. Donc, je vais tout mettre dans ma cocotte. Et voilà. Et pendant que je vais faire ça, pendant que ça cuit plutôt, je vais faire l'aspirateur. Maintenant, je vais m'occuper du linge. Tout ça est fait. Je vais prendre ma douche. Hop. Un pantalon. Un... Un... Alors, ce système de rangement que j'ai trouvé, ce sont des cintres qui viennent de chez Ikea, qui coûtent un dollar quelque chose. Je ne sais pas en gros ce que ça fait. Ça ne fait pas grand-chose. Et je les trouve pratiques parce que du coup, voilà, mes foulards sont plus visibles. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur noire, tout simplement. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Celui-ci. Voilà. Voilà. C'est fini. Le repas, il est prêt. Une petite bougie. Il me reste juste à... Tu peux arranger ça, les vêtements. Et je vais filer, prendre une petite douche parce que je suis trempée. Il fait trop chaud. C'est bon. Mission numéro 1. Donc, en fait, on traverse à chaque fois cette galerie pour rentrer à la maison. Et il y a toujours une dame qui donne des bonbons aux filles. Et hier, elles se sont discutées. Mais un truc de dingue. Parce qu'elles n'avaient pas de même bonbons. Et en plus, à chaque fois, je dis à la dame, s'il vous plaît, voilà, pas tout le temps, une fois de temps en temps, d'accord. Mais là, c'est systématique tous les jours. Donc, du coup, j'ai été la voir et je lui ai dit, please, c'est pas bon pour les dents, etc. Je ne sais pas si elle a tout compris parce qu'elle est chinoise, mais je pense qu'elle a compris quand même un petit peu. Donc, voilà, les filles, je pense qu'il est temps de se quitter. J'espère en tout cas que cette journée avec moi vous aura plu. Voilà, c'est vraiment l'histoire de partager mon quotidien de maman. C'est vrai que les vlogs, souvent, ce sont des vlogs de photoshoots, des vlogs d'événements, ce genre de choses. Mais j'aime bien aussi faire des vlogs, voilà, montrer finalement ma vraie vie. Voilà, quoi, tout simplement, vie de maman, vie ici à l'étranger. Et je pense que c'est quelque chose que vous aimez, en tout cas de ce que je lis dans les commentaires. Et c'est avec plaisir en plus que je filme. Donc, voilà, j'espère en tout cas, les filles, que ça vous a plu. Je vous fais, comme d'habitude, de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à amener ça un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501